Musique Nous sortons de trois années difficiles. Le 2017 s'annonce comme une année sous de bons auspices et qui, à mon sens, va permettre au Maroc de redémarrer avec un taux de croissance entre 4 et 5 %. Maintenant, ce qu'il faut, c'est encourager l'investissement. Je pense qu'on a besoin très rapidement d'un gouvernement avec une loi de finances qui soit incitative, notamment le travail qui a été fait par notre ministre du Commerce et de l'Industrie pour relancer l'investissement, notamment au niveau de l'industrie, mais aussi pour développer tout un secteur d'activité tel que l'aéronautique, tel que les affaires dans la construction automobile, en ramenant des majors mondiaux et qui vont créer tout un écosystème de bons de commande autour d'eux. Il faudrait donc que les entrepreneurs se préparent par rapport à ces écosystèmes nouveaux qui sont en train d'arriver. Ne pas oublier non plus le secteur du digital, qui, à mon sens, constitue un nouveau levier, ainsi que le secteur de l'énergie renouvelable et qui font qu'aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités d'investissement. Malheureusement, quand on discute avec les banquiers, on trouve que le deal flow dans le pipe de l'investissement privé reste en ce moment très très léger et c'est pour ça qu'il faut très très vite créer un électrochoc par un gouvernement qui arrive, une loi de finances qui soit incitative et surtout une dynamique de confiance qui permette aux investisseurs, qu'ils soient étrangers ou marocains, d'investir et d'entreprendre pendant 2017, qui, à mon sens, sera une année charnière pour le redécollage économique et de la croissance extérieure du Maroc, avec le Maroc comme le marché, on va dire, le plus important, mais l'Afrique en position de relais pour prendre et lever cette croissance à un niveau supérieur de 1 à 2 points parce qu'il nous faut 1 à 2 points de plus que les 4 points qui sont prévus pour qu'on puisse arriver vite à 6-7% de croissance et pouvoir résorber le chômage. Sans arriver à 7% de croissance, on ne résorbera pas le chômage et pour moi c'est une question clé pour l'avenir de notre pays qui est celui de résorber le chômage des jeunes en arrivant à ces 7% de croissance économique.